Ce courrier Bezrat Hachem à la réussite, à la Briou Tetana de Heran Shlomo Ben Reina Braha qu'on n'entend toujours que des bonnes nouvelles Bezrat Hachem de lui et de toute sa famille. Chers amis, il y a une question qui m'est posée souvent, en particulier par des bachouris yeshiva, des jeunes étudiants à la yeshiva, qui aimeraient faire des choses qui en général jusque là c'était un peu considéré comme étant des choses que les filles font, s'épiler. Ils ont par exemple, entre les sourcils, un peu de cils, ils aimeraient bien les retirer. Ou quelqu'un a des très très gros sourcils, il a beaucoup, il a beaucoup de poids, il aimerait retirer. Ou dans tout type de partie du corps. Est-ce qu'il y a un problème ou pas l'interdit, qui pourrait être d'ordre toraïque, c'est l'oïl-bach-geversim-latisha. Il est écrit que l'homme ne doit pas avoir un comportement de femme. Et en principe, à l'origine en tous les cas, de s'épiler, c'est quelque chose que les femmes font, et pas les hommes. Et donc quand un homme imite ce comportement-là, ça entre dans le cadre de l'oïl-bach-geversim-latisha. Alors ce que j'aimerais vous dire mes chers amis, et ça c'est un principe très important à connaître, c'est que l'interdit de l'oïl-bach-geversim-latisha, c'est quand on le fait pour la beauté. Quand on le fait parce qu'on se trouve moche, ce qu'on appelle en hébreu gnaï, je me trouve moche, les gens ils se moquent de moi, j'ai honte de sortir comme ça dans la rue. Et bien déjà c'est pas interdit. La plupart des décisionnaires ils vont dans ce sens-là. Alors c'est vrai qu'il y en a qui vont dire, comme par exemple Chout Merkéré Arex, il veut dire écoute, celui qui s'appelle Talmit Raham, qu'il ne fasse pas des choses pareilles. Talmit Raham n'a pas commencé maintenant à se préoccuper de ce que ses sourcils sont comme ceci, comme cela. Il dit, mais en tous les cas, Mika Radin, on peut autoriser. Et la plupart des décisionnaires ils vont dans ce sens-là. Ils disent que si quelqu'un a honte, si quelqu'un ça le dérange, si quelqu'un il se trouve moche tel qu'il est, et bien il peut le faire. En particulier dit le Birkat Yéhouda que souvent quand les hommes ils font ça, ils ne commencent pas à se faire des formes particulières de sourcils, un peu comme quand les femmes elles le font. Donc les décisionnaires ils disent qu'on a le droit de faire si on se trouve moche. Si c'est juste pour la beauté, là on n'a pas le droit. Si ce n'est pas pour la beauté mais qu'on se trouve moche avec ça, qu'on a honte de sortir avec ça quand on est comme ça, là c'est permis. Et le Ravéliashiv il dit, même avec du laser c'est permis. Même avec un laser on a le droit de le faire. Dit le Ravéliashiv, pourquoi tu ne me dirais pas que c'est un comportement de femme ? Il dit, parce qu'aujourd'hui tu vois que même les hommes, chez les non-religieux par exemple, ils le font. C'est quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose de femme, c'est quelque chose qui est aussi quelque chose d'homme. En tout état de cause, il faut savoir qu'il en va de même pour tous les autres problèmes. Une personne qui aimerait faire une opération chirurgie esthétique parce qu'elle trouve qu'une partie de son corps n'est pas bien, pour un homme c'est interdit. À moins qu'il s'agisse d'un défaut, qu'il s'agisse de quelque chose d'anormal, de quelque chose qui fait honte à la personne et qu'elle le fasse non pas pour la beauté comme une femme le fait, mais uniquement pour éviter une honte, auquel cas c'est autorisé. Colto, mes chers amis, est diffusé ces vidéos, elles sont très 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 importantes et très peu connues. Colto, v'eber slaha.